C'est ton gavantard qui revient une fois de plus et again and again te balancer cette dose Ce nectar survitaminé, va chercher ton bavoir, mets-le bien en place Car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf Donc le film du jour, la pépite, le bijou, le joyau, s'intitule Mustang Donc le film était précédé d'un buzz sans précédent Les critiques étaient dithyrambiques Mais c'est un film qui a failli me passer sous le nez Et sous les conseils avisés de mon frère Nabil à qui je passe le salam ainsi que sa girlfriend Mon frère est parti le voir avec sa copine et il m'a dit franchement il est pas mal, va y jeter un oeil Sinon le film me serait passé sous le nez et je le remercierai jamais assez car le film est bon Et tout le buzz qui est autour de ce film et tous les critiques dithyrambiques que tu as vu de ci de là Le buzz est justifié concernant ce film Donc c'est un film turc Il y a pas mal de gens qui ont dit que c'est un espèce de Virgin Suicide Moi déjà je suis un très très grand fan de ce film Et ce film déjà représente beaucoup de choses pour moi Ce fameux film Virgin Suicide de Sofia Coppola Donc en fait il y a beaucoup de gens qui ont fait le parallèle Il y a beaucoup de similitudes en disant que c'est un Virgin Suicide à la turque Tu vois ce que je veux dire ? Mais le film est beaucoup plus fort Vraiment beaucoup plus fort que Virgin Suicide C'est à dire que Virgin Suicide là où c'est un petit peu édulcoré Où ils ont recherché l'esthétisme Voilà d'un petit peu embellir les choses et compagnie Là pour le film Mustang c'est vraiment brut de décoffrage C'est cru C'est un film qui prend au trip Donc en fait le pitch est assez simple C'est l'histoire de 5 soeurs Qui sur une courte période Leur vie va changer à tout jamais Voilà le destin de 5 soeurs Et le film est raconté entre guillemets A travers les yeux de la plus petite Voilà de la plus petite des soeurs Et sur un espace Voilà je sais pas sur l'espace d'un été Enfin de quelques jours Leur destin va basculer Et c'est un film super profond Un film super touchant Qui te parle de plein de choses Qui te parle de tradition De religion De coutume De liberté Du droit de la femme De quiproquo De plein de choses Voilà Donc en plus pour le coup Le film est très réussi Il a été très bien accueilli Au dernier festival de Cannes Tu vois ce genre de film On dit Le film a été salué par la critique Donc voilà Il a été très bien accueilli Au dernier festival de Cannes Et en plus de ça La femme qui l'a réalisé Si je ne m'abuse C'est son premier film Donc pour le coup Pour son premier film Elle frappe fort Elle transforme l'essai Et voilà En tout cas Ce qui est bien Dans ce film C'est que c'est un film Sans temps mort C'est vraiment Voilà tu vois Il n'y a aucun temps mort Tu vois C'est même pas un truc Où tu vas dire Ouais Il y a des longueurs Et tout Tu vois C'est sans temps mort Ça part dans tous les sens C'est coloré C'est joyeux C'est bruyant Voilà C'est du cinéma turc Donc vraiment Aux antipodes De ce que tu peux voir En cinéma US Et compagnie Et même aux antipodes De Virgin Suicide Et à l'arrivée Voilà Le casting L'ensemble du casting Performe En plus Les 5 sœurs turques Sont sublimes Et magnifiques Et voilà En tout cas C'est vraiment Un film qui te prend Au trip Voilà vraiment Comment s'appelle À la fin du film Dès qu'il y a eu Les génériques Il y a eu un silence De mort Dans la salle Aucune réaction Rien Tellement les gens Est encore scotchés À leur siège Et tellement le film Te tient en haleine Jusqu'au délouement final Donc voilà C'est touchant C'est drôle C'est plein De bons sentiments Ça te parle De punchline De la vie En voyant ce film Tu te dis Ben putain Voilà Tu te poses des questions Est-ce que moi J'ai de la chance De vivre comme ça Est-ce que C'est une alternative Voilà Ça te montre Tu vois C'est tellement C'est tellement honnête C'est tellement sincère Qu'on est limite À la limite Du documentaire Et du reportage Tellement Ça transpire D'authenticité Et d'honnêteté Tu vois C'est vraiment Voilà Ils n'ont pas Édulcoré Et compagnie Et malgré Que ce soit Un sujet délicat Qui a été traité Par une réalisatrice Le film Est cru Tu vois C'est vraiment Brut de décoffrage Et même moi À plusieurs reprises Dans le film J'étais agréable En ce moment J'ai fait Damn Tu vois Ils ne prennent pas Des pincettes Et compagnie On y va Droite au but Donc voilà Comme je t'ai dit Il y a des rebonditions Voilà C'est un film drôle Touchant Poignant Qui te tient en haleine De bout en bout Il n'y a aucun temps mort Et voilà En tout cas C'est un film choc C'est un film coup de poing Tu vois Parce que de nos jours Le film coup de poing Il est galvaudé Tu vois Chaque semaine Un film coup de poing Et ce terme Est devenu galvaudé Là pour le coup C'est un vrai film Coup de poing C'est un vrai film choc C'est un vrai film Qui te prend au trip Et tout le buzz Qui est justifié Autour de Enfin tout le buzz Qu'il y a autour de ce film Est justifié Le film Ça fait je sais pas Peut-être 5 ou 6 semaines Déjà qu'il est sorti Il est toujours en salle S'il se joue Dans une salle Près de chez vous Je vous encourage Vraiment à aller le voir Parce que ça vaut vraiment le coup C'est un très beau film Et c'est un très grand film Voilà Ça s'appelle Mustang Voilà S'il se joue dans un cinéma Près de chez vous Je vous encourage À aller le voir C'est un très beau film Voilà Tu connais ce dicton légendaire Les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Si t'as la vie de Vantard C'est toujours le bon En ce qui concerne ce film Allez le voir C'est du lourd Sous-titrage ST' 501